À vous qui arrivez comme enseignant au Québec, il est important que vous sachiez que le ministère de l'Éducation s'assure de proposer aux commissions scolaires de mettre en place des dispositifs pour vous accompagner, vous soutenir et faciliter votre insertion. Vous allez voir dans certains endroits où on va vous proposer du mentorat, on va vous proposer de l'accompagnement. On va vous proposer des formations aussi parce qu'on veut s'assurer que le transfert de qui vous étiez comme enseignant dans votre pays d'origine et être enseignant ici au Québec avec les valeurs de l'École québécoise, que le passage se fasse de façon harmonieuse et qu'on vous évite certains écueils. On m'a proposé de suivre une formation en insertion professionnelle parce que les premiers jours j'ai paniqué avec tout ce qu'il faut faire. C'est complètement différent de ce qu'on fait dans notre pays. Quand on a un poste dans notre pays, on arrive, on a déjà nos horaires. Il y a beaucoup de choses administratives qui sont complètement différentes. Chez nous, oui, c'est ça. On a une formation, on a fait des stages, mais quand on arrive ici, il faut faire ta place, connaître, découvrir ce nouveau milieu, comprendre comment ça fonctionne, tous les processus d'embauche, comment postuler à qui, à quel point tu allais cogner. Aller observer, aller voir comment les choses se déroulent ici, comment ça se passe une entrevue, comment ça se passe, juste préparer un CV, c'est différent. Et une fois dans les écoles, oui, nous, on vient d'ailleurs, on a été formés comme enseignants ailleurs et on maîtrise très bien la discipline. Comme pour toutes les professions qui sont réglementées, il est nécessaire de se qualifier et de répondre à des exigences précises pour pouvoir avoir le droit d'enseigner au Québec. Donc, ça part évidemment d'un examen des reconnaissances des acquis avec le ministère. Et puis ensuite, selon chacun des candidats et selon son bagage et son expérience, il va devoir aller à l'université pour suivre un parcours qui va lui permettre d'aller chercher les éléments qui lui manquent dans sa formation en vue de se qualifier pour pouvoir avoir le droit d'enseigner au Québec d'une façon permanente. Par exemple, la conception de la relation avec l'élève. Quand on vient de l'étranger et qu'on a enseigné dans d'autres contextes, on peut avoir des conceptions plus magistrales de l'enseignement, alors qu'ici, la conception de l'éducation est plutôt en lien avec une approche socio-constructiviste. Lorsqu'on décide d'immigrer, ce n'est souvent pas évident. C'est une décision qu'on mûre et qu'on réfléchit longtemps. Et c'est toujours dans la recherche d'une vie meilleure. Et une fois que le processus est enclenché et qu'on arrive à avoir le visa et venir au Québec, on se confronte à une réalité qui est différente de la nôtre. Et pour pouvoir comprendre quelles sont les approches qui sont utilisées en termes de pratiques pédagogiques, comment interviennent auprès des élèves. Et c'est un questionnaire qu'on va comprendre. Et ne pas comprendre, ce n'est pas être incompétent, c'est ne pas demander qui pourrait nous amener dans l'incompétence. Donc ça fait que j'encourage et j'encouragerai tout le monde et tous les nouveaux enseignants immigrants qui arrivent ici à aller vers les autres, vers leurs collègues, vers la direction pour poser des questions, pour dire « Écoutez, moi je ne sais pas, je voudrais savoir ». Et je pense que la direction et les enseignants sont là pour répondre et pour les accompagner. Il y avait tout un langage que je ne comprenais pas, donc j'ai paniqué et j'ai demandé de l'aide à la directrice. Elle m'a dit « Il y a une formation en insertion professionnelle, est-ce que tu veux y participer ? » Moi j'ai dit « Oui, bien, on m'a offert des ateliers sur la gestion des classes, la gestion des comportements, et aussi à prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. » Comme accompagnatrice, c'est surtout d'aider cet enseignant-là à mieux comprendre les valeurs de l'école québécoise, mieux comprendre le fonctionnement de son nouveau milieu scolaire, et surtout se sentir de plus en plus à l'aise à travailler de concert avec la direction de l'école, avec les collègues enseignants où on va lui demander une grande collaboration, comprendre aussi le rôle des parents dans l'école. Alors comme enseignante de cette école et d'expérience et accompagnatrice de cet enseignant-là, nous allons guider cette personne-là vers les ressources, vers les personnes-ressources qui pourraient répondre davantage à leurs besoins. Entre autres, dans le cadre d'une grande confidentialité, nous échangerons, nous discuterons sur ses appréhensions, sur ses interrogations, et surtout sur toutes les questions qui lui demeurent pour comprendre les façons de faire et les us et coutumes de son nouveau milieu scolaire. C'est important de connaître le programme de formation à l'enseignement et le programme de formation de l'école québécoise pour pouvoir bien s'intégrer dans la profession au Québec et, entre autres, connaître les compétences professionnelles qui sont exigées de la part de l'enseignant au Québec. Moi, je l'ai fait, le programme d'accompagnement. J'ai fait mes formations en formation continue et j'ai enseigné ici. J'ai enseigné chez moi avant de venir ici. J'ai enseigné ici et tous ces éléments-là, ça m'a permis d'être remarqué à travers mon leadership dans l'école et ça a permis à mon directeur de me remarquer, de me proposer si j'aimerais faire le processus pour pouvoir aller en direction. Il y a plusieurs aspects qui sont vraiment positifs et avantageux lorsqu'on s'engage dans une formation universitaire à l'enseignement. D'abord, on est en première ligne pour connaître tout ce qui est issu de la recherche récente en éducation. Le milieu universitaire est de plus en plus sensible à cette nouvelle clientèle et travaille de façon à ce que les cours soient plus signifiants en offrant, par exemple, des formations qui sont axées sur le partage d'expériences. Être ouvert, accepter que, oui, on est en apprentissage chaque jour. Moi, ça fait des années, mais j'apprends toujours des nouvelles choses. Pour réussir, il faut être bienveillant envers soi-même, il faut être patient avec le processus d'adaptation, d'intégration. Il faut être ouvert d'esprit et suivre toutes les étapes que les différents ministères proposent dans leur site. Être sûr de nous-mêmes, si on est arrivé là, c'est parce qu'on est capable d'avancer. Il faut toujours croire que, oui, on est capable, oui, on a cette expérience d'ailleurs, comme enseignant, mais on ne commence pas à zéro. Il y a plein de choses à apprendre ici, parce que les deux systèmes sont un peu différents. Voilà, aujourd'hui, j'ai réussi. J'ai eu mon brevet d'enseignement au Québec. Je suis super contente parce qu'aujourd'hui, je suis permanente. Puis tout ça, c'est grâce à moi-même, grâce à mon ouverture d'esprit, grâce à une superbe équipe d'intégration professionnelle. Puis je dirais aussi grâce au programme d'insertion professionnelle et au programme de formation qui est conçu pour les enseignants formés à l'extérieur du Québec. Et je dirais, ça, c'est vraiment un privilège pour les enseignants formés à l'extérieur du Québec et même une chance. Alors, n'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est un plus pour se sentir bien dans sa profession au Québec. Alors, on vous invite à profiter de ces services qui sont mis en place pour vous, d'aller vers les accompagnateurs, de poser des questions à savoir, c'est quoi les ressources? Il y a des gens qui vous attendent, il y a des gens qui vont être là pour vous accompagner. Profitez-en. C'est certain qu'on tient à vous garder dans la profession, et ça, d'une façon positive et la plus harmonieuse possible. Sous-titrage Société Radio-Canada